Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu différente. C'est une vidéo qu'on va parler de la One Hold D7, mais pas de la même façon que d'habitude. C'est que j'ai vu dans les derniers mois des gens qui transformaient leur imprimante en machine CNC. J'ai même déjà imprimé des chandails. J'ai même vu des machines à crêpes. Alors une imprimante 3D qu'on met une pompe à pâte à crêpes dessus sur une plaque qui chauffe, dans le fond, un bed pour faire l'affaire, puis ainsi de suite. Puis j'ai dit, avec les connaissances que j'ai de l'impression 3D et de la cuisine, il y a sûrement quelque chose à faire. Puis je suis arrivé à quelque chose. C'est que, je ne sais pas si vous le saviez, mais les pommes de terre ont un élément dedans que je ne me souviens plus du nom, mais qui réagit au UV. Puis vous savez, les imprimantes comme la One Hold D7 émettent des UV. Alors je dis, il y a peut-être quelque chose là-dedans, il y a peut-être de quoi faire avec ça. Et puis j'ai travaillé ça pendant plusieurs mois pour arriver à une solution qui est très très simple. Mais pour trouver le processus, c'est assez long. C'est qu'on peut imprimer des pommes de terre. On peut imprimer des croustilles, on peut imprimer des pommes frites ou des frites comme on appelle au Québec. Et puis, c'est relativement simple à faire. Cependant, il y a quelques mises en garde que je dois vous faire. Premièrement, avant de commencer à faire ça, vous devez désinfecter complètement votre imprimante. Par exemple, ici, j'ai un bassin que j'ai imprimé qui est tout à fait neuf. Celui-ci a été démonté, nettoyé au lave-vaisselle. Je parle du petit plateau ici. Alors, il a été démonté et nettoyé au lave-vaisselle très très bien, puis brossé avant. J'ai changé, à vrai dire, c'est un nouveau bassin avec une feuille FEP flambant neuve que j'ai mis dedans, tout bien nettoyé. Ça, c'est la première des choses. Ensuite de ça, pour que ça fonctionne, je vais vous expliquer le processus et de quoi on a besoin. Évidemment, on a besoin de l'imprimante. On a besoin d'un déshydrateur. Moi, j'utilise le même déshydrateur que pour mes filaments. Cependant, j'ai juste remis les composantes originales dessus. Ensuite de ça, on va avoir besoin de pommes de terre, évidemment, d'huile, quelques contenants. Puis, ce n'est pas plus compliqué que ça pour l'instant. Alors, première étape, on prend des pommes de terre et puis on les coupe en petits morceaux. J'ai trouvé que c'était plus efficace si je les coupais en rondelles, en rondelles minces, et puis que je les étendais à l'intérieur de mon déshydrateur. Et puis, on fait déshydrater pour 12 heures. Je sais que ça sent beaucoup, mais il ne doit ne rester aucune eau dans la pomme de terre. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Il faut que je réduise ma pomme de terre en poudre, en fine poudre, comme ça ici. Ça, c'est des pommes de terre que j'ai réduites en poudre. Donc, comment est-ce que je fais? Une fois que ma pomme de terre est très, très sèche, alors je la casse en petits morceaux. Et puis, à l'aide d'un pied mélangeur, je la réduis en poudre. Cependant, attention, vous devez avoir un pied mélangeur à vitesse variable. Parce que si vous n'avez seulement deux vitesses et que ça va trop vite, la chaleur que cela crée va briser la particule qui réagit au UV. Donc, vous devez y aller avec un pied mélangeur à la vitesse la plus basse. C'est relativement lent. C'est un processus qui est long. Vous pouvez le faire aussi avec peut-être un genre de mortier pour faire de la poudre. Mais vous devez avoir une pomme fine, fine, fine. Et ensuite de ça, je l'ai passé dans un tamis pour enlever les morceaux qui restaient pour avoir seulement la poudre. Alors, c'est l'élément de base parce qu'on va reconstruire la pomme de terre. Maintenant, comment est-ce que je fais? Parce que vous savez, ça marche avec de la résine. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais lorsque j'imprime avec des UV, le matériel, le matériau, la résine devient très, très, très chaude à cause de cette réaction-là au UV. J'arrive à voir la même chose avec les pommes de terre. Alors, la recette est simple. Vous mettez la quantité d'huile dans un petit contenant. En passant, ça n'en prend pas beaucoup. J'ai fait plusieurs tests, puis ça ne donne rien de remplir le bassin d'huile. Je vais juste prendre un linge parce qu'il y a des petites gouttes d'huile qui sont tombées. Alors, je vous le dis, c'est mieux l'huile que la résine. Et voilà, on va garder ça propre. Maintenant, je dois mettre de mes patates en poudre dans mon huile. Bon, là, je le fais avec une fourchette parce que je n'ai pas de cuillère proche, mais ça n'en prend pas tant que ça dans le fond. Il faut avoir la même consistance que la résine. Alors, lorsque vous brassez, ne brassez pas au pied mélangeur parce que ça va faire chauffer. Il en manque un petit peu. Je vais en rajouter d'autres. Ça va faire chauffer la particule qui réagit au UV, justement. Puis, il ne faut pas que ce soit trop épais non plus parce que ça va créer une trop grande résistance dans mon bassin. Et puis, ça ne collera pas après le bed. Ça va rester au fond. Ça va rester collé après. Et voilà, j'ai une bonne texture. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est quand même, c'est huileux, mais un petit peu plus épais que de l'huile. Alors, c'est important qu'il ne reste pas de mottons. S'il reste des mottons, ça ne marchera pas bien. Vous allez avoir des pièces déformées et puis tout ça. Alors, je le répète, la résine est toxique. Soit que vous utilisez une imprimante uniquement pour ça ou vous les désinfectez totalement. Mais quand je dis totalement, là, ne prenez pas de chance pour qu'il reste de la résine. Et voilà. Alors, je vais juste essuyer un peu mon dégât. Parfait. Alors, on met ça ici. Alors, une fois que ça, c'est fait, je mets mon mélange dans mon bassin. Tout simplement. Et voilà. J'ai la clé USB. J'ai déjà loadé le STL pour les croustilles. Dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai pris des cylindres que j'ai mis à un demi-millimètre d'épais. C'est la meilleure recette que j'ai trouvée. J'en ai échappé par terre. Le plancher est collant. Les patates, c'est comme un peu collant, on dirait, lorsqu'il s'est échappé en poudre. Alors, un demi-millimètre d'épais. Puis, c'est des ronds. Puis, vous allez voir, c'est pas parfait. Le produit fini. Je vais vous montrer. J'ai fait des tests. J'ai fait des cubes de tests. J'ai fait différentes formes pour tester ça. Et puis, la pièce bouge beaucoup. À chaque fois que le bassin monte, pas le bassin, mais le plateau monte et redescend, la pièce bouge. Cependant, on finit par avoir de quoi quand même. Mais c'est aussi, c'est pas parfait. C'est un début. Mais bref, je vais vous montrer ça après. Donc, tout bien nettoyé. Je vais remettre mon couvercle. Mon niveau est déjà fait. Je l'ai montré dans une autre vidéo. J'ai loadé mon micro-stil ici. Alors, c'est important de laisser les premières couches, les cinq premières couches, à 7 secondes pour que ça adhère bien. Puis, ensuite de ça, c'est 3 secondes par couche. Puis, ainsi de suite. 50 microns, c'était trop petit. Faites-le à 100 microns. 100 microns, c'est plus efficace. Puis, c'est aussi un petit peu plus rapide. À 200 microns, ça colle mal. On dirait que le UV, elle arrive pas à faire réagir assez fort la particule. Donc, 100 microns, 3 secondes par couche, sauf les premières couches. Moi, j'ai trouvé qu'autour de 5 couches, c'était quand même bien à 7 secondes. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre mon couvert. On part l'imprimante. Puis, aussi, essayez de faire ça dans un environnement qui n'est pas au UV. En passant, la poudre, vous pouvez l'exposer au UV. C'est lorsqu'elle est mélangée à l'huile, ça refige ensemble. Donc, il n'y a pas de danger. Je vais faire le niveau du bed. Puis, on va partir l'impression. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, tout ce que je fais, je viens dans Utilities, Z Height et Home. Alors, le plateau va descendre. Il va se positionner. Parfait. Alors, mon plateau est sur Home. Maintenant, je reviens à mon menu principal. Je viens dans Print, Plus. Puis, j'ai quelque chose qui s'appelle Croustille. Croustille. Non, ce n'est pas celui-ci. Où est-ce qu'il est Croustille? Ok, Croustille. Et voilà. Il est en train de le calculer. Parfait. Je pars mon impression. Alors, mon impression est partie. Ça risque d'être assez long. Je vais revenir quand l'impression va être finie. Bon, ça fait maintenant 4 heures que mon imprimante imprime. Donc, c'est terminé. Je suis à 100 %. Maintenant, on va voir le résultat. Je n'ai pas encore regardé parce que j'ai remarqué aussi que les Croustilles, ce modèle-là, étant donné qu'ils gondolent, sont porté des fois à tomber. Ça fait que ça se peut qu'il en manque. J'en ai fait imprimer 6. Des fois, j'ai les 6. Des fois, il en reste 4 après le plateau. Alors, on va voir ce que ça donne. Avant de l'ouvrir, je vais juste approcher mon autre caméra pour vous le montrer. Donc, on regarde ça. Attention. Est-ce que ça a marché? C'est tout le temps le... Alors, oui, on a des chips sur le plateau. J'ai fermé mon imprimante parce que ça fait du bruit pour rien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, comme je vous disais, peut-être que je vais enlever le plateau. Je vais faire attention pour ne pas qu'il tombe parce qu'il ne se tient pas beaucoup. Mais vous voyez, ils sont comme gondolés. C'est ce que je vous disais. Mais j'aurais aimé ça qui ressemble plus à des Pringles qui soient plus droites pour pouvoir faire des formes. Cependant, c'est quand même bien. Alors, on va en essayer une. Ça manque de sel, évidemment, parce qu'il n'y a pas de sel là-dedans. C'est très fade comme goût du fait qu'il n'y a pas d'épices. Mais je pense qu'avec du sel, on pourrait avoir de quoi être bien. Je n'ai pas essayé de mettre des épices. Je pourrais peut-être essayer de mettre des épices dans mon mélange. Ça serait meilleur. Ce n'est pas mauvais. Ça goûte juste la patate. Même pas frites. On ne sent pas le goût de l'huile. Mais c'est juste le goût de la patate. Comme une croustille au four. Exactement ça, une croustille au four. Mais on dirait que l'intérieur est un petit peu plus mou. J'ai fait d'autres tests. J'ai fait des tests de calibration. Je vais aller les chercher. J'ai fait différents tests, différentes formes. On a le fameux cube de calibration ici. Alors, qui était de 20 par 20. Ça se déforme. Alors, si je le mesure, vous voyez, j'ai 20.09. Ce qui est quand même bien. Cependant, il est imprimé comme ça ici. Sur la hauteur, je suis descendu à 15, un peu en bas de 15, 14.58. Et puis, sur l'autre axe, j'ai quand même 19.17, qui est quand même bien. Je n'ai pas regardé l'intérieur. Il a l'air un peu spongieux. J'ai imprimé d'autres tests ici. Puis, j'ai aussi 19.0. J'ai imprimé le signe du Guero Loco. Puis, j'ai essayé des lettres. Cependant, j'ai eu de la misère. Il y a juste... C'est un G du Guero Loco. Mais ça l'a brisé. Puis, les autres, j'ai marqué Guero, qui était à différentes lettres. Mais il y a juste celle-là qui était collée par le haut, qui a fonctionné. Puis ça, c'est une partie du haut. Donc, au niveau de l'adhésion, ce n'est pas l'idéal. J'ai trouvé que j'avais une meilleure adhésion avec les croustilles. On va l'essayer. Je vais essayer celle-ci, qui est mon cube de test. C'est un peu comme les croustilles. C'est fade. C'est une patate qui n'est pas frite, qui est cuite. Donc, c'est ça. Je devrais peut-être calculer exactement le mélange que je fais. Mais je me suis aperçu que peu importe le mélange qu'on fait, ça fonctionne quand même bien. C'est juste que si je n'ai pas assez de patates dans mon mélange, si je n'ai pas assez de pommes de terre, je vais avoir des trous comme si j'aurais de l'Under extrude un petit peu ou pas assez d'extrusion. Donc, c'est le fun. J'espère que ceux qui ont une D7, vous allez essayer ça. Ça ne coûte pas cher. Puis, le mélange, il faut le garder au réfrigérateur parce qu'évidemment, c'est de l'huile avec des patates. Donc, même s'ils sont en poudre, ça se conserve plus longtemps. Mais un coup, mélangez à l'huile. Alors, gardez ça au frigo. Juste le bassin. Vous pouvez avoir, j'imagine, j'aimerais essayer avec du maïs. Mais je pense que le maïs ne réagit pas au UV pour faire comme des Doritos ou quelque chose comme ça. Ou des chips au maïs, peut-être. Mais le maïs ne réagit pas au UV comme la patate le fait. Donc, important de ne pas trop chauffer les patates. Moi, mon déshydrateur, je le mets à 50 Celsius, pas plus. Puis, je n'utilise pas de pied mélangeur à haute vitesse seulement qu'à basse vitesse pour faire ça. Donc, j'espère que vous avez aimé les vidéos. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt. Avis à tous ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'au bout. Évidemment, ce n'est pas vrai. D'accord? Essayez pas ça à la maison, s'il vous plaît. C'est juste une vidéo drôle que j'ai faite parce que je vois toutes sortes de monde faire toutes sortes de choses avec la imprimante. Je me suis dit que je pourrais faire quelque chose de drôle avec ça. Donc, les patates ne réagissent pas au UV et cela ne fonctionne pas. La seule chose que ça a réussi à faire, c'est me faire perdre à peu près une heure de tournage avec un nettoyage complet de l'imprimante deux fois, avant et après. Donc, s'il vous plaît, si vous avez trouvé ça drôle, envoyez ça partout sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens vont bien rigoler, mais n'oubliez pas de spécifier que c'est pas vrai, que les gens ne savent pas ça à la maison. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada